C'est parti. Une grande exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Il s'agit de comprendre l'art islamique des manuscrits aux tentures. C'est une sélection de 471 pièces. Voici l'exemple du pèlerinage de la Mecque, expliqué avec des œuvres, pour la plupart d'ailleurs profanes. Isabelle Béchelère, Guillaume Michel. De tous les horizons, une fois l'an, les pèlerins musulmans se dirigent vers la Mecque. Les objets de la collection Khalili donnent vie à ce voyage de tous les risques. Les ornements des montures royales évoquent le périple des fidèles jusqu'en Arabie Saoudite. Et les descriptions persannes sont de véritables reportages surgis du XVIIe siècle. La route était dangereuse. Il fallait se munir de bonnes armes, d'axes et cimteres. Mais aussi du texte sacré lui-même, comme bouclier. Certains portaient une tunique en guise de talisman. Le Coran tout entier y était calligraphié. Les certificats de pèlerinage, peints au XVIIe siècle par les meilleurs artistes de la péninsule arabique, offrent une vision stylisée de la Mecque. Les guides illustrés de l'époque dépeignent les fidèles venus du Maroc comme de Chine et les pratiques de leur culte. Une des pièces exceptionnelles de cette collection, que jamais un infidèle ne saurait voir, est la qui soit ce rideau qui orne la cabasse. C'est le lieu le plus sacré autour duquel les pèlerins déambulent sept fois. Lourdes broderies de fil d'or et d'argent qui inscrivent des sourates du Coran. Le côté très figuratif des miniatures peut surprendre. Ici, un épisode de la vie du prophète. Le prophète, comme tout personnage saint de l'histoire religieuse admise par l'islam, est souvent montré le visage voilé et la tête sainte par un halo de flamme. Mais Dieu, il n'est pas question de le montrer. Dieu, on ne peut pas imaginer même de représentation de Dieu. La richesse de ces illustrations est aux antipodes de la géométrie pratiquée au Maghreb. Le collectionneur Nasser Khalili a choisi un art islamique plein de vie qui contient en lui-même sa propre pédagogie. Il permet aussi aux infidèles d'approcher le pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada